Vous avez la possibilité de débloquer trois skins en récompense sur Warzone. Les trois skins, vous les voyez actuellement à l'écran. Et il y a encore plein d'autres récompenses que je vais vous citer. Alors, pour débloquer le spectre d'or pour Ghost, vous allez devoir participer à un événement qui sera disponible sur Warzone Mobile. Dans cet événement, vous allez devoir marquer des points pour la communauté. Et si la communauté arrive à réaliser assez de points pendant l'événement, là, vous débloquerez le spectre d'or. Mais ça, c'est la dernière récompense à débloquer. Avant ça, vous allez débloquer un Grand Décalcomanie, Roi Maléfique Doré, une carte de visite, Début Brûlant, un emblème, Flamme Dorée, un plan d'armes de X-12, Flamme Dorée, et un plan d'armes M4, Tonnerre Deschaînée. Donc ça, c'est pour les récompenses communautaires. Par contre, vous avez des récompenses individuelles à débloquer, dont un skin aussi qui est une variante du skin Ghost, qui s'appelle Reaper, l'Aventurier. En plus de ça, vous allez pouvoir débloquer deux emblèmes, une carte de visite, un autocollant, un porte-bonheur, un plan de couteau de combat, une apparence de véhicule tactique léger, deux Grand Décalcomanie, et deux plans d'armes. Donc si vous jouez à Warzone Mobile, vous allez pouvoir débloquer deux skins, plus plein d'autres récompenses. Et bien entendu, toutes les récompenses que vous allez débloquer sont utilisables sur Warzone PlayStation, Warzone PC, etc. Alors bien évidemment, pour jouer sur Warzone Mobile, vous allez devoir vous rendre sur le site que vous voyez actuellement à l'écran. Sur ce site-là, vous allez devoir télécharger le jeu en mobile. Ensuite, vous allez devoir associer votre compte Activision sur votre compte Warzone Mobile. Ensuite, il faudra bien entendu participer à l'événement Opération Jour 0 pour obtenir les récompenses. Et quand les récompenses seront disponibles, il faudra juste aller dans la boutique pour les récupérer. Alors ensuite, pour débloquer le troisième et dernier skin de cette vidéo, vous allez devoir regarder soit un live de Warzone Mobile sur YouTube, Twitch ou TikTok. Bien entendu, faites attention que le drop de cadeaux soit disponible. Parce que c'est possible que si vous regardez un live d'une personne qui n'est pas connue du tout, les cadeaux ne seront pas disponibles au visionnage. Donc faites attention que la personne que vous allez regarder ait bien activé les cadeaux de visionnage. Vous pouvez directement demander à la personne qui est live si les cadeaux sont bien disponibles sur leur live. Ou si vous voulez être sûr que ça fonctionne bien, vous allez tout simplement regarder les lives officiels de Call of Duty sur YouTube ou sur Twitch. Et là, c'est sûr que ça fonctionnera à 100%. Alors par contre, pour les débloquer, vous allez devoir regarder un certain laps de temps, le live en question, pour débloquer chacune des récompenses. Donc là, je vois qu'il y a trois récompenses. Il y a un porte-clé, un porte-bonheur. Il y a une variante d'armes. Il y a un skin, donc c'est possible qu'il faudra regarder genre 30 minutes pour débloquer le porte-bonheur. Ensuite, 30 minutes supplémentaires pour l'arme et peut-être 30 minutes, une heure pour débloquer le skin. Après, c'est possible que ça se fasse en moins de temps, mais de toute façon, ça, vous le verrez directement sur YouTube ou sur Twitch. Et il faut savoir que les lives débuteront à partir du 21 mars, donc aujourd'hui, à 17h. Dernière information, je viens de regarder sur Call of Duty.com pour voir si on pouvait lier son compte à YouTube ou à TikTok. Je viens de remarquer qu'on ne peut pas. Il n'y a pas cette possibilité. Là, il n'y a que le live Twitch. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment débloquer le troisième skin que je vous ai présenté dans cette vidéo, c'est de regarder les lives Twitch et d'associer directement votre compte à Twitch. Parce que bon, si vous regardez un live YouTube et que votre compte n'est pas associé, c'est logique que vous n'allez pas toucher récupérer la récompense. Donc soit, ils vont donner un code sur Twitch que vous allez devoir noter sur Call of Duty Redeem ou alors, ça ne fonctionnera pas tout simplement. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de regarder les lives Twitch avec votre compte associé à votre compte officiel sur Call of Duty pour être sûr de débloquer le skin. Et j'ai remarqué aussi que pour l'instant, sur le site Call of Duty.com, on ne peut pas associer son compte Call of Duty Warzone Mobile. Donc peut-être que ça se fait uniquement via l'application mobile. On va leur parler. 13. 14. 15. 15. 16. 15.